C'est le joyeux temps de Noël C'est... J'ai dit... Get down ! Just going home Have a late-blown show Don't want to meet me at home How do I do ? Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo Je vous retrouve pour ma première vidéo sur le thème de Noël Vous le savez peut-être mais j'adore faire des séries de vidéos Que ce soit les séries back to school, les séries autour d'une saison, les séries autour d'un thème C'est vraiment ce que je préfère parce que ça me fait créer sur le long terme Et j'adore faire des vidéos sur le thème de Noël Je sais que cette année c'est vraiment particulier Mais je me suis dit que c'était un peu dommage de pas faire cette série là Tout comme j'ai fait ma vidéo back to school Parce que ça reste une période de l'année que je kiffe Et même si j'aurais sans doute pas la possibilité de fêter Noël avec ma famille Ou du moins avec toute ma famille Je sais que j'essaierai au maximum d'être dans l'ambiance Donc je comprends que vous soyez peut-être un peu pas trop dans le mood cette année Et que vous avez pas trop envie de regarder des vidéos sur ça Mais moi je trouve que c'est quand même une période assez magique Et j'espère qu'au moins les autres années on aura moyen de fêter Noël avec nos proches N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram Que je vous mets ici parce que je poste pas mal de stories, de photos et tout Et ça peut être cool de me rejoindre Bref aujourd'hui j'ai décidé pour commencer cette série de vidéos De vous faire une wishlist Avant toute chose je tiens à le préciser Ce n'est pas forcément pour que les gens que je connais m'achètent des cadeaux Aussi parce que dans ma famille on s'achète rarement pas des énormes cadeaux non plus Enfin on se fait des cadeaux mais c'est pas le plus important Mais rien que pour moi pour je sais pas genre avoir des petits buts dans ma vie Pour taffer et pour m'offrir mes propres trucs Donc voilà c'est pas du tout en mode une obligation Ou c'est pas du tout une vidéo que je fais pour mes proches C'est plus pour vous donner des idées aussi parce que j'adore ce type de vidéos Donc let's go Second point je suis quelqu'un qui essaie au maximum de respecter l'environnement Je ne suis pas du tout parfaite je fais encore plein de trucs mal Mais c'est pour ça que la plupart de mes cadeaux j'essaie de les inclure dans cette idée là Et voilà encore une fois je suis pas parfaite mais j'essaie de faire au maximum Le premier truc que j'ai vraiment envie de m'acheter et je pense que je me l'achèterai à Noël Enfin je sais pas je suis encore en hésitation C'est des Doc Martens mais des bottes les Sinclair Je sais pas si vous voyez En fait le truc c'est que j'ai pas du tout envie de les acheter neuves Parce que tout simplement c'est du cuir et que même si je suis pas vegan j'encourage pas forcément ça Mais néanmoins j'ai cherché pas mal sur Vinted Et je trouve pas ma taille qui est du 38 Et voilà donc je suis assez partagée Et le second point qui me fait hésiter au delà du prix C'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à les acheter C'est ce modèle là Et je trouve ça un peu dommage d'avoir les mêmes chaussures que tout le monde Mais je sais que les Doc Martens c'est vraiment des chaussures qui vont me tenir sur le long terme Et pour moi c'est hyper important parce que je préfère investir dans un truc qui tient sur le long terme Même si à la base c'était peut-être un peu moins bien ou plus cher Plutôt qu'à investir dans plein de chaussures qui sont fabriquées je ne sais où Et qui ne tiennent pas sur le long terme De plus ça irait parfaitement je pense avec mon style vestimentaire Voilà aujourd'hui je ne suis pas habillée en style vestimentaire habituel Mais j'espère vraiment les trouver sur Vinted d'ici là Ensuite le deuxième truc que je kifferais avoir C'est des vêtements qui viennent de fripes ou de seconde main Ou même de Vinted J'ai aucun problème avec le fait de recevoir des cadeaux qui ont déjà été utilisés Enfin pour moi j'adore les fripes Je m'habille pratiquement plus qu'en fripes Même pas que pour un souci d'écologie ou financier C'est tout simplement parce que je trouve que les vêtements ils ont une histoire En plus c'est des vêtements que tout le monde n'aura pas J'aimerais trop avoir plein de nouveaux vêtements Hyper larges, hyper cool et tout Parce que c'est vraiment ce que je porte Des vêtements hyper larges genre du XL Donc voilà ce serait un truc qui me ferait kiffer Ensuite un troisième truc que j'aimerais trop avoir C'est une lampe qui fait de la couleur ou des LED J'en avais une, je l'adorais Je l'ai ramené une journée chez Céleste et Jules Ils me l'ont cassé Donc Bref j'ai clairement le seum Mais j'ai vu qu'il y avait des LED qui se vendaient vers 20€ C'est vraiment des petites lumières colorées et tout Je pense que c'est pas le top au niveau de l'environnement Je vais pas vous mentir Mais c'est vraiment un truc que j'ai trop envie d'avoir Parce que je trouve que ça me met tellement dans un bon mood Ça fait une petite ambiance coucouning et tout J'adore ça Et pour mes vidéos c'est vraiment un outil dont je me sers tout le temps Parce que j'aime bien mettre des petites ambiances dans mes vidéos Le second truc que j'aimerais avoir c'est des guirlandes Pareil je vous conseille si vous en voulez d'acheter ça peut-être après Noël Parce qu'il y a les réductions des guirlandes de Noël Et je trouve ça tellement coucouning dans mon appart Par contre quand vous partez de chez vous Ou dès que vous pouvez débrancher toutes vos prises Parce que c'est con d'utiliser de l'énergie pour ça Et aussi ça peut vite flamber donc il faut faire attention Prochain truc que j'aimerais pas mal avoir ce serait des plantes C'est juste que j'aime beaucoup les plantes mais je pense que je les ferais mourir Donc je sais pas si vous avez des tips Si vous connaissez des noms de plantes qui tiennent très longtemps Sans qu'on ait besoin de les arroser ou de leur donner de l'attention Mais ce que j'adore c'est vraiment les apparts interest et tout Il y a plein de plantes partout Je trouve ça tellement inspirant Et je sais pas j'aime trop ça donne de la vie à l'environnement Autre point je me souviens que j'avais déjà dit ça l'année dernière Mais j'aimerais trop avoir un tapis blanc Hyper moumouté Ou sur lequel tu peux je sais pas t'allonger et dormir et tout Sauf que le problème c'est que ça coûte super cher Et en plus c'est que très souvent Il se salit au fur et à mesure Et je suis allergique aux acériens Mais si vous connaissez des je sais pas des marques françaises et tout Qui font ce type de tapis Voilà c'est vraiment un bonheur J'aimerais trop avoir ça Genre pouvoir m'allonger sur mon tapis et tout Autre truc que j'aimerais bien avoir Et ça c'est un tip que je vous donne Ce serait des affiches En fait j'en ai pas mal dans mon appart mais je trouve que c'est vraiment un cadeau hyper simple C'est pas un cadeau très cher Par exemple je sais qu'à la braderie Lille il y avait pas mal d'affiches qui étaient vendues Et c'est un truc vraiment personnalisé Donc ça tu peux y trouver n'importe où Tu peux en trouver chez Emes pour pas cher Tu peux en trouver à plein d'endroits Et je trouve que c'est très vintage Et tout de suite dans un appart Même si voilà ça t'a coûté 1 ou 2 euros Ça donne un petit truc Enfin moi j'aime beaucoup Donc par exemple c'est de là Celui là je l'ai acheté il y a 2 ans à la braderie Lille Non il y a 1 an pardon à la braderie Lille En arrivant à Lille Et celle là je l'ai acheté à la braderie Lille cette année Un autre cadeau que j'aimerais beaucoup recevoir Ce serait des livres Alors j'ai eu une liseuse Donc j'ai plus forcément besoin de recevoir de livres Donc je me suis racheté une liseuse Parce que je l'avais perdue le jour du confinement Du premier confinement J'adore les liseuses Voilà je ne peux que vous conseiller d'en offrir à vos proches qui aiment lire Mais c'est vrai que ça me ferait aussi plaisir de recevoir des livres Il y a d'ailleurs des sites de livres de revente Donc de livres déjà utilisés Ou même sur Vinted et tout vous pouvez en acheter Et ça me ferait quand même plaisir Parce que j'aime encore le toucher des livres Notamment ce que j'aime beaucoup C'est les livres Alors j'en ai déjà un Donc j'aimerais pas en ré-avoir un Mais par exemple le livre Harry Potter Donc je l'ai celui La magie des films je crois Et c'est un livre avec énormément d'images Bah attendez je vais vous le chercher Je vais vous le montrer Donc voilà le livre Bon j'en prends pas trop soin Mais c'est vraiment un de mes objets préférés De tous les objets que je peux avoir Et c'est en fait plein d'images Plein d'exclus des films Harry Potter Et j'adore ce type de livre Même si j'en ai pas énormément Je trouve que c'est vraiment hyper Bon c'est pas donné Mais je sais pas c'est des livres que tu peux garder sur long terme Qui t'en apprennent plus et tout Ensuite un autre truc J'aimerais pas mal avoir Des produits de beauté Mais par exemple bio Cosmétiques et tout Par exemple des petits cotons pour se démaquiller Ou des trucs comme ça Qui sont bons pour l'environnement Et ça je trouve ça cool Parce que c'est pas forcément des trucs Que tu vas acheter Durant l'année Ou avoir Prendre l'initiative d'acheter Parce que tu sais tu te dis toujours C'est pas le bon moment Ou je sais pas Je pourrais trouver un meilleur moment Ou ça coûte cher Ou des trucs comme ça Mais ça reste des cadeaux Un minimum abordable Donc je trouve que c'est assez cool En plus j'ai toujours adoré Les savons Les trucs comme ça Genre moi à mes anniversaires Quand je recevais des savons Ou des gels douche Ou même des après-shampoings J'adorais D'ailleurs fun fact Quand j'étais petite Je faisais Au moment où j'ai commencé mes vidéos En cinquième Parce qu'à l'époque je faisais des vidéos Fimo J'adorais vraiment regarder Des revues de produits Sur le petit marseillais Sur plein de trucs et tout Et vraiment j'aime Enfin je sais pas J'adore tous les petits trucs comme ça Les savons qui sont trop bons Et tout depuis longtemps Mais c'est vrai que j'en achète plus Parce que c'est pas forcément Hyper rigolo Hyper bon pour la peau et tout Mais donc si C'était des alternatifs Ça pourrait m'intéresser Un autre truc que j'aimerais beaucoup avoir C'est une gourde écolo Donc j'en ai une Tupperware Qui me tient depuis tellement d'années Mais c'est vrai qu'elle est pas hyper belle Et j'adore les gourdes Je trouve ça hyper stylé Le problème c'est que je trouve Que c'est vraiment Un des objets Où c'est le plus important D'investir dans de la qualité Parce que l'eau que tu bois Si elle a un mauvais goût Bah t'en voudras plus Et donc c'est pour ça que J'aimerais bien Pourquoi pas en avoir une Un autre truc que j'aimerais m'acheter Ou recevoir ou quoi Mais bon je pense pas Le recevoir mais normal Ce serait un sac l'enchant En fait j'ai un sac l'enchant Que vous avez sans doute Déjà vu tellement de fois Dans mes vidéos Un beige Qui appartenait à ma mère Grand-mère Qui a des très grandes hances Et c'est vrai qu'il est vraiment défoncé Au niveau des coins et tout Et j'adore les sacs l'enchant Pas forcément pour le style Mais plus pour la qualité Et le fait que Vraiment je trouve que ça dure Sur le long terme Et j'aimerais bien m'en racheter un comme ça Et j'aimerais aussi M'acheter un sac à dos Je sais que les nouveaux Ispac ils sont super beaux Je les ai déjà testés Je les aime beaucoup Voilà j'ai pas mal de sacs Mais c'est vrai que je trouve Qu'un sac de cours Même si je vais plus forcément En cours Ou un sac un petit peu Semi voyage C'est hyper important Et c'est un investissement Dont on se rend pas forcément compte Au début Parce qu'on a tendance Parfois à acheter des sacs De pas hyper bonne qualité Mais je pense que vaut mieux Acheter un produit Qui te dure sur le long terme Plutôt que 36 000 Qui vont péter en deux jours Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Là je vous ai vraiment parlé De mes préférences à moi Et comme ça Ça me permet de visualiser Et de me dire plus tard Ce que j'aimerais m'acheter Et tout dans les futures semaines Ou mois Encore une fois C'est pas du tout Pour que mes proches M'achètent des trucs Enfin je le redis Encore une fois Parce que je pense Que c'est assez important De le préciser Parce que voilà J'ai 19 ans Et à 19 ans Tu reçois plus forcément Beaucoup de cadeaux Ce qui est normal Mais ça me faisait plaisir De vous partager comme ça Les trucs que j'aime en ce moment Les trucs qui me donnent envie Si ça vous intéresse Que je fasse une vidéo Avec des idées de cadeaux Parce que j'en ai beaucoup Qui moi Me plairait pas forcément Parce que soit je les ai déjà Soit c'est pas forcément Ce dont j'ai besoin actuellement Mais qui je pense Pourrait plaire à d'autres gens Bah n'hésitez pas à me demander Je vous fais de gros bisous N'hésitez pas à vous abonner Pour découvrir toute cette série de vidéos N'hésitez pas aussi A vous abonner à mon Instagram Parce que je suis hyper active Et voilà Je vous fais de gros bisous Bye les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz